Je suis Zoé Chauvet, je suis artiste photographe et je vis et je travaille à Paris. Alter, c'est un projet photo qui est né de la volonté de portraitiser des amis et des rencontres. Dès le départ, mon travail s'est ancré dans les représentations de groupes dans la marge. Je vis dans cette communauté queer et de personnes qui s'interrogent sur leur genre et leur rapport à l'identité. Donc ça a commencé au tout départ par prendre des photos de personnes dans des fêtes, dans des free parties par exemple. Petit à petit, la fête c'était un endroit dans lequel j'ai pu voir ce rapport-là au corps et à la liberté. Je me suis posé un peu des questions sur comment donner une image et une représentation des corps et des identités queer et fluides. Est-ce que je peux la donner comme ça de manière aussi frontale et aussi objective ? Et donc du coup, j'ai demandé à certains amis qui étaient avec moi dans ces fêtes de les photographier. J'ai commencé à récolter ces portraits qui se sont transformés un peu comme une genre d'archives. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont la communauté va s'organiser. Il y a quelque chose de géopolitique, presque géologique. Je considère un peu les corps comme des paysages en mutation constante et avec le corps queer, c'est encore plus opérant. C'est aussi un peu pour ça après que j'ai ajouté ces images un peu fantasmées, d'une espèce de nature un peu onirique. Dans la série, il y a divers procédés de tirage argentique. Notamment la pratique de la solarisation. On va mettre un papier de film transparent sur un papier photosensible et l'éclairer avec diverses sources lumineuses. Moi, j'utilise des lasers, des lampes torches, des filtres. Dans ces moments-là, j'ai l'impression de peindre avec la lumière justement. Et c'est trop agréable parce qu'il y a vraiment un rapport au geste. Vu que je fais tout mon travail qu'à l'argentique, il y a toujours un rapport au hasard. Je ne sais jamais si ma pellicule va sortir en fait. Dans tous les cas, la photographie amène au hasard et même l'art en règle générale. Ça, c'est une image que j'ai prise dans une carrière de sable blanc et de calcaire qui est juste à côté de Némur, dans une petite ville qui s'appelle Darvaux. De la même manière que j'accorde un intérêt pour les espaces de fête, j'ai des lieux un peu sacrés aussi. Et en fait, c'est un lieu où je suis allée il y a deux ans. J'étais complètement perdue, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et en allant dans ce lieu-là, je me suis dit, mais j'ai tellement envie de faire venir tous mes amis que j'ai pris en photo ici. C'est ici que je veux voir tous ces portraits quelque part. Quand on marche tout en haut de cette carrière, si on jette une pierre au sol, on entend vraiment un bruit de vide et de résonance parce qu'il y a une grotte en dessous. Voilà, cette image, elle parle de ce lieu-là qui est pour moi vraiment mystique. Donc ça, c'est une image que j'ai prise dans une carrière qui s'appelle la carrière Enoch, dans le Val d'Oise. C'est un lieu où je suis allée toute seule avec mon trépied. J'avais plein de lumière, des lasers, etc. Je me suis dit, mais on me dirait une genre de darkroom naturelle, en fait. J'ai fait une pause hyper longue avec mon soufflet et j'ai commencé à peindre un peu avec mon laser vert. Ensuite, je vais dans ma chambre noire et j'ai réutilisé le même laser que j'ai pris dans la grotte pour faire une solarisation de l'image. Je me suis dit, mais est-ce que la chambre noire n'a pas lien avec les grottes ? Ces lieux-là, c'est pour moi un peu une forme d'archive aussi naturelle de la notion un peu archaïque des images. Cette image, c'est un portrait de Basile. C'est un ami que j'ai photographié à la conservatoire. Un de ses endroits d'habitation, un squat dans lequel il vivait en communauté avec d'autres amis. C'était un des derniers moments qu'on avait tous ensemble dans ce lieu. On était dans le jardin et je l'ai regardé. Je me suis dit, mais il est tellement dans son endroit, dans son moment. Je l'ai trouvé hyper beau à ce moment-là. Son visage était à moitié caché, un peu de profil. On ne voit pas le visage, mais il y a quelque chose qui se dévoile aussi quand même. Le cou, l'oreille, son tatouage. Il y a quelque chose d'hyper organique et assez graphique aussi dans cette partie-là du visage qui m'émeut vachement. Donc il y a une partie de son visage, presque la partie la plus importante. Normalement, quand on regarde quelqu'un, c'est-à-dire les yeux, le nez, la bouche, qui est presque flou. Et on a une forme de netteté sur la boucle d'oreille. Et du coup, je trouve que ça déplace un peu cette idée qu'on a normalement du portrait. Ce qui m'intéresse un peu dans le portrait, c'est le rapport à la fragilité d'un moment. Au moment où tu prends une photo de quelqu'un, tu sais que dans la seconde qui suit, il y a un acte juste de vieillissement qui s'opère, qui fait qu'elle ne sera plus la personne qu'elle a été au moment où je l'ai prise en photo. Dans n'importe quel projet photographique, il y a une forme de sublimation, un rapport à l'éclat de vie. Sous-titrage ST' 501